Générique ... Jean-Pierre Bemba Gombo, Emekilolo Moussamba, Jean-Jacques Maganda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Arido sont accusés d'atteinte à l'administration de la justice devant la Cour pénale internationale en rapport avec des témoignages dans le cadre de l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Entre la fin 2011 et novembre 2013, les cinq accusés auraient suborné des témoins en leur donnant de l'argent et des instructions pour produire de faux témoignages, présenter de fausses preuves et faire de faux témoignages en salle d'audience. Ces atteintes auraient toutes été commises par divers moyens, y compris les faits de solliciter, commettre, faciliter, encourager, apporter son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission de ces atteintes. Nous nous sommes entretenus avec Gilbert Bitti, conseiller juridique hors classe de la section préliminaire de la Cour pénale internationale, au sujet de la légalité de preuves obtenues dans le cadre de la relation privilégiée entre un avocat et son client. La Cour pénale internationale reconnaît et respecte, c'est la règle 73 du règlement de procédure et de preuves, le secret professionnel dans la relation entre un accusé ou un suspect et son conseil. Mais comme toute règle de droit, elle a des exceptions. Et des exceptions existent lorsqu'il y a des raisons de penser que des crimes peuvent éventuellement avoir été commis. En l'espèce, si le procureur a des raisons de penser et s'il a certaines preuves que des crimes ont été commis, en l'espèce, on appelle cela des atteintes à l'administration de la justice en application de l'article 70 de statut, ça peut être subornation de témoins, ça peut être faux témoignages, ça peut être présentation d'éléments de preuves faux ou falsifiés, eh bien le procureur peut demander une autorisation à un juge, il ne peut pas le faire lui-même, il doit avoir une autorisation judiciaire pour éventuellement recueillir d'autres informations qui sont pourtant couvertes par le secret professionnel, mais parce qu'il y a des raisons de penser que des atteintes à l'administration de la justice ont été commises, un des crimes que j'ai décrits, on va pouvoir faire exception à ce secret professionnel et vérifier si éventuellement des crimes ont été commis. Et grâce à cela, on pourra éventuellement recueillir des preuves et permettre au procureur de poursuivre des atteintes à l'administration de la justice. Le but de la relation du secret professionnel, bien entendu ce secret professionnel est respecté parce que c'est important pour l'accusé ou le suspect, mais c'est soumis au fait que des crimes ne doivent pas être commis dans le cadre de cette relation privilégiée entre le conseil et la personne poursuivie. Si des crimes ont été commis, ce secret professionnel ne peut pas être opposé aux juges et aux procureurs qui sont en charge de poursuivre les atteintes à l'administration de la justice. L'ouverture de ce procès est prévue le 29 septembre 2015 devant la chambre de première instance 7 de la CPI, composée du juge président Bertram Schmitt, du juge Marc Perrin de Brichambeau et du juge Raoul Pangalangan. Le procès débutera par la lecture des charges portées à l'encontre des cinq accusés. Les juges vérifieront que les accusés comprennent la nature des charges à leur encontre. Les accusés se verront demander s'ils plaident coupables ou non coupables. Il est prévu que l'accusation fasse des déclarations liminaires avant de procéder à la présentation de ces éléments de preuve. Les déclarations liminaires de la défense seront faites au début de la présentation des preuves de la défense.